Je suis conseillère municipale, je suis conseillère communautaire aussi. Je suis aussi vice-présidente de l'association de l'ONF, à côté de Jean-Yves Collet. Au PC, je fais partie du conseil départemental et je suis aussi à l'exécutif. Je suis aussi syndicaliste à la CGT. Je suis aussi à l'initiative de Nuit Debout à Auxerre. Je fais partie de plusieurs associations contre le nucléaire, contre les OGM. Je suis aussi la présidente du NAMAP. Je vous invite au sein de l'association ATTAC, où j'ai été élue cette année au conseil d'administration. Et bien sûr, je suis signataire, comme vous, de l'appel pour une XIXe République et une sortie de l'Union Européenne. L'Europe d'aujourd'hui, c'est suivre des directives qui ne sont jamais ni choisies ni votées par les peuples. L'Europe d'aujourd'hui, c'est le nivellement par le bas, c'est la destruction de notre code du travail, par exemple. C'est l'effacement de nos droits, acquis par la lutte. L'Europe d'aujourd'hui, c'est la fraude fiscale, 80 milliards par an, en France. C'est aussi 8 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, moins de 900 euros par mois. C'est aussi le TAFTA, le CETA, le TTIP. Je l'ai dit et je vais terminer là-dessus. L'Europe, c'est l'Europe des guerres. Des guerres qui font des réfugiés. Des gens, des hommes, des femmes, des enfants qui perdent tout, parfois quand ils ne perdent pas la vie. Des gens, des hommes, des femmes, 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 des femmes